... Bonsoir ou bonjour, c'est selon. Alors on nous informe que trois agents de la SEG ont été séquestrés dans le domicile d'un compatriote en Zanion. Bon, ces trois agents sont allés au domicile du monsieur, relévé, n'est-ce pas, au compteur d'eau. On ne sait pas ce qu'il rélevait, puisque le monsieur dit que depuis un mois, il n'a pas de l'eau au robinet. Alors, pris de colère, il a saisi sa machette et a soumis les trois agents de la SEG dans sa colère. Alors, la question que je me pose, c'est comment peut-il poser un acte aussi dangereux et aussi incivique ? Ce n'est pas normal. La SEG, c'est vrai qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas de courant, mais ça va, on est habitué. On n'a pas d'eau, on peut aller boire l'eau de pluie. Déjà, on est habitué à boire l'eau de pluie, l'eau de pluie. S'il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas bien grave, il y a des bougies, il y a des lampes tempêtes. Pourquoi le monsieur pose un acte qui pourrait faire en sorte que ces braves agents de la SEG, qui travaillent au quotidien pour le bien-être des Gabonais, le bien-être des Gabonais, c'est-à-dire que grâce à eux, on a quelques délestages de temps en temps, l'eau arrive à une heure du matin, c'est bien normal. D'ailleurs, en ce qui concerne les coupures, moi je me souviens qu'il y a une famille qui est aujourd'hui réconciliée. Alors, grâce à quoi ? Mais grâce à la coupure, tiens, il y a un enfant par exemple qui n'étudiait plus ses leçons parce qu'il regardait la télévision à tout moment. Et aujourd'hui, quand il y a des coupures, il est obligé avec sa bougie d'étudier. Voilà les avantages des délestages de temps en temps. Donc, respectons ces agents qui permettent à nos enfants d'étudier, qui permettent à des familles de dormir un peu tôt, parce que quand il y a des coupures, on dort un peu tôt. Donc, s'il vous plaît, laissez ces agents qui bossent, ils travaillent, ils nous permettent d'avoir, n'est-ce pas, des familles solidaires et des enfants très studieux. Au revoir !